Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noël sont de jeudi, l'intelligence en jeu des combats. Lisons 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. Que signifie la phrase « Ils ne croient pas parce que Satan, le dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence » ? 2 Corinthiens 4, verset 4, version Bible français courant. En quoi leurs yeux sont-ils aveuglés ? Comment peuvent-ils s'ouvrir ? 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les écrits de Dieu, dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus Christ ce Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons « Vos serviteurs » à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire esplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. En grec, le terme traduit par « intelligence » dans ce passage est « noema ». Il signifie littéralement « notre perception » ou « nos facultés mentales ». Le commentaire biblique Adventiste S.D. et Bible Commentary fait une déclaration instructive sur ce verset. Le combat entre Christ et Satan a pour enjeu l'intelligence des hommes. Romains 7, versets 23 et 25, Romains 12, verset 2, 2 Corinthiens 3, verset 14, 2 Corinthiens 11, verset 3, Philippiens 2, verset 5, Philippiens 4, verset 7 et 8. La principale activité de Satan consiste à aveugler ou à obscurcir l'intelligence des gens. Il le fait en les tenant éloignés de l'étude de la parole de Dieu, en perturbant les facultés au moyen des excès du corps et de l'âme, en accaparant toutes nos pensées au moyen des choses de la vie et en attisant l'orgueil et l'exaltation de soi. Volume 6, page 856 Commentaire S.D. et Bible Commentary Les perdus manquaient de connaissances, non parce qu'ils ne pouvaient pas savoir, mais parce qu'ils ne voulaient pas savoir. Beaucoup ont plus d'occasion qu'il n'en fallait de connaître la vérité, mais ils ont choisi de ne pas croire, et Satan a aveuglé leurs yeux. Le royaume de Satan est un royaume de ténèbres. Le commentaire biblique ajoute, L'évangile est le seul moyen qui permet de révéler les manigances et les supercheries diaboliques de Satan et par lequel les hommes peuvent voir le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. L'essence du message du Nouveau Testament, c'est la vie, l'amour et la résurrection de Jésus. Jésus est au cœur de l'évangile et il est au centre des Écritures. Toute Écriture témoigne de lui. Jean 5, verset 39 Lisons Jean 1, verset 4, 5, 9 et 14. De quelle manière ces versets décrivent-ils Jésus ? Remarquez particulièrement Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 4, 5, 9 et 14. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 14. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Au cours des premiers siècles de l'Église grétienne, les croyants du Nouveau Testament étaient totalement consacrés à Christ. Celui qui était la lumière dans leurs ténèbres. Ils avaient été rachetés par sa grâce, transformés par sa puissance et ils étaient pressés par son amour. Même la mort ne pouvait rompre le lien de loyauté entre eux et Christ. Ils reconnaissaient les supercheries du diable, la glorieuse lumière de l'Évangile. Christ a toujours eu des hommes et des femmes pour défendre courageusement sa vérité par sa grâce. Dans ces premiers siècles, la lumière de l'amour, de la grâce et de la vérité de Christ brilla dans les ténèbres. Au revoir et à demain si Dieu veut.